Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum Alors je vous fais cette vidéo sur le bon collage car je compte aménager mon salon en futur atelier Là j'aimerais mettre sous le haut deux miroirs et je vais vous montrer comment percer deux trous dans du béton en fait avec une perceuse En bas j'aimerais mettre aussi un meuble plus tard pour ranger un peu toutes mes affaires pour mon futur atelier A savoir que c'est une vidéo pour les débutants ou pour les femmes qui sont seules en fait ou les personnes qui n'ont pas les moyens de payer en fait un pro Donc alors pour le matériel il vous faut des chevilles des chevilles en plastique c'est ce que vous voyez là Moi vous en prenez des neuves ou bien des vieilles Moi je vais utiliser des anciennes que j'avais Il vous faut aussi des vis de la même taille que les chevilles Il vous faudra aussi des mèches pour percer en fait le mur Là c'est des mèches à béton que je vais prendre Si vous avez une petite valisette c'est bien parce qu'il y a tout marqué juste en dessous Pour savoir quelles chevilles prendre selon le mur Que vous allez percer en fait Moi je vais utiliser donc des Pardon des forêts Oui forêts mèches c'est pareil en fait Des mèches à béton Et en fait vous prenez la cheville Vous la mettez à côté de la mèche Et vous savez en fait quel diamètre reprendre Moi là c'est l'équivalent du numéro 6 en fait Ensuite il vous fait une perceuse Il vous faut un stylo et une Qu'on appelle ça un mètre en fait Pour mesurer Pour marquer sur le mur en fait Les trous où vous allez percer Un tournevis, un marteau et un niveau Alors pour la perceuse Vous allez la dévisser et mettre la mèche à l'intérieur Ensuite vous resserrez Et quand vous resserrez Vous allez voir juste derrière le truc gris Là en fait ça vous aide à serrer encore plus fort en fait Encore mieux la mèche Ensuite pour se servir d'une perceuse C'est pas très compliqué vous la branchez Enfin une fois qu'elle va serrer vous la branchez Vous appuyez sur les deux boutons Attends je vais vous montrer Vous appuyez sur les deux boutons là Ici voilà Pour percer une fois que c'est branché Et là vous avez en fait un manche Et ce manche là en fait il va vous servir Une fois que vous percez en fait A appuyer en fait dans le mur Ça vous donne de la force en fait Ça vous fait un appui pardon Donc là on va commencer par Prendre la mesure qu'il y a entre les deux L'intervalle qu'il y a entre les deux Les deux attaches Moi je marque avec un stylo en fait Je fais un petit trait Voilà un petit repère Voilà ici et l'autre côté Ah oui de ce côté là en fait L'attache elle est un peu tordue Donc il faut bien suivre la ligne Vous faites un petit trait Voilà en biais Et ensuite vous allez mesurer La distance qu'il y a entre les deux Encoches Enfin encoches Entre les deux Les deux repères que vous avez fait Et vous allez les reporter sur le mur Si jamais vous faites comme moi Et vous mettez deux miroirs N'oubliez pas de laisser en fait De prévoir un espace entre les deux miroirs Ce que vous pouvez faire en ce moment C'est que vous pouvez tout noter sur un papier Comme ça voilà vous n'avez pas à tout retenir Vous n'avez pas à tout retenir Tous les chiffres Voilà Autre chose qu'il faut Ou Qu'il faut Enfin penser A laquelle il faut penser C'est que la tête de vis Il faut qu'elle passe en fait Dans l'attache du miroir Voilà Parce que si la tête de vis Elle est trop grande Ben voilà Vous ne pouvez pas mettre le miroir au mur Donc une fois que vous avez mis Les repères au mur Et ben vous mettez la mèche En fait Face Bien au milieu en fait De la marque qui est sur le mur Et vous tenez bien droite En fait Pour que le trou soit bien droit Et vous prévoyez aussi Un tabouret Ou une échelle Ce que vous voulez Moi j'ai pris un tabouret Parce que voilà Ce n'est pas très haut Et vous ajustez vraiment La distance entre le mur Et le tabouret Là moi Comme moi j'ai commencé à percer Mais ça ne va pas très bien Donc il ne faut pas hésiter A reculer Ou avancer en fait Le tabouret Pour bien être à l'aise Quand vous allez percer En fait Sur le mur Autre chose en fait Quand vous percez Vous prenez une cheville Et pour savoir où vous en êtes Et ben vous la comparez Vous la mettez juste à côté De la mèche Et vous saurez en fait Parce que sur la mèche Il y a un peu de poussière Et vous savez A quel niveau vous avez percé Enfin A quelle profondeur vous avez percé Voilà Ensuite N'hésitez pas A faire des pauses Parce que Voilà C'est Il faut de la force Quand on est une femme Voilà c'est fatigant Donc quand vous avez fait Le trou Ben voilà Vous mettez la cheville A l'intérieur N'hésitez pas A mettre un coup De marteau Si ça ne rentre pas très bien Et Si jamais La cheville Elle sort encore un petit peu Ben avec un cutter Vous pouvez Vous pouvez couper En fait Le morceau qui sort Ensuite Quand vous avez mis la cheville Vous mettez le vis A l'intérieur Vous tournez un petit peu Avec les mains Et après Vous tournez Avec le tournevis Et quand vous tournez Avec le tournevis Vous tournez pas à fond En fait Vous enfoncez pas le vis A fond Vous laissez une marche Pour pouvoir en fait Mettre le vis Dans l'attache Derrière le miroir En fait Voilà Il faut qu'il y ait un espace Donc Si jamais aussi Autre chose Si jamais comme moi Vous avez en fait La tache qui est un peu tordue Et ben Vous prenez une pince Avec la pince Vous tordez le vis Si jamais vous n'arrivez pas A le mettre à l'intérieur Ou bien Vous n'hésitez pas A tordre la tache Pareil avec la pince Vous tordez la tache Soit vers l'intérieur Sauf l'extérieur Et voilà Pour essayer d'être Pile poil Donc moi là En fait J'ai fini tard Mais j'ai réussi A mettre un miroir au mur Mais vraiment C'était la tache La plus difficile Pour moi Subhanallah J'ai vraiment galéré A le mettre Le miroir Surtout qu'on est seule Je vais vous montrer En fait Comment j'ai fait Pour le deuxième miroir Là j'ai attendu Le lendemain Pour qu'il y ait un peu plus de lumière Alors du coup J'ai pris le miroir Je l'ai mis Sur le tabouret Mon Ouais mon Tabouret pouf là Que j'ai Et après Je monte dessus Voilà Faut se tenir bien Enfin essayez de vous tenir bien droite Portez le miroir Et vous mettez d'abord en fait Un vis dans une attache Comme ça déjà Ça vous allège Un peu le poids Et quand vous avez mis Dans une attache Vous mettez dans l'autre Voilà Et n'hésitez pas A reposer le miroir Comme moi j'ai fait là Parce qu'il est super lourd Pour pas vous faire mal au dos Et à faire des pauses Moi j'en ai fait J'ai fait plein de pauses Parce que vraiment C'était trop trop lourd J'étais au bout de ma vie C'est vraiment galère Là on dirait pas Mais je me suis prise A vraiment A plusieurs reprises Pour Pour le faire quoi J'ai même pris une pause Après la pause J'ai recommencé Et là Subhanallah J'ai enfin réussi C'était vraiment Libération J'étais vraiment Refaites quoi Voilà Donc Là comme vous voyez J'ai réussi Toute seule J'ai galéré Mais j'ai réussi En tant que débutante Femme seule J'ai réussi à mettre Deux miroirs au mur Je suis pas une proie Mais voilà J'ai quand même Regardé des tutos Sur internet Pour essayer de faire au mieux Et voilà Je vous ai donné En fait Des petites astuces Et voilà Si jamais J'ai raté Deux-trois trucs Ben voilà Je vous invite A aller sur internet Ou demander Dans les magesins de bricolage Professionnels De vous donner des conseils Mais voilà Moi Comme j'ai fait Ça allait Et c'est fait Maintenant il me reste plus Que le meuble A mettre en bas Pour ranger En fait Tout mon matos Pour mon futur travail Inchallah Assalamualaikum Et c'est parti Et c'est parti Et c'est parti Et c'est parti